Bonjour, nous nous retrouvons pour la sixième semaine du défi « Je couds la garde-robe de mes enfants ». Donc moi c'est Gaëlle, je suis la créatrice des patrons Galoukikoutou et du site du même nom, dans lequel je vous apprends à oser coudre, à oser apprendre à coudre et à vous lancer des petits défis. Et donc ces dernières semaines, je me suis lancé moi-même le défi de coudre la garde-robe de mes deux enfants. Et donc chaque semaine, je vous présente un peu mon avancée. Et donc on se retrouve ici pour la sixième semaine déjà. Cette semaine, je n'ai pas trop avancé. J'avoue qu'en fin de semaine, je me suis bloquée le dos, ça m'a un peu ralenti. Ça va mieux, je vous rassure. Mais voilà, donc je m'étais dit de, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais que j'allais coudre un jean pour mon fils. Donc je suis partie toujours du même numéro d'octobre, l'octobre 2018. Tant qu'à faire, on fait le plus de patrons possible. Et donc j'ai cousu ce jean-là. Les patrons octobre taillent un peu grand. Donc je suis partie sur une taille de 98 pour mon fils qui fait déjà 104 centimètres. Et du coup, en longueur, je suis partie sur un 110. J'avais comparé le tableau des mesures et puis ses mesures à lui. Et du coup, j'ai préféré faire comme ça. Donc rallonger des jambes, c'est assez facile. Donc voilà, donc là, cette fois-ci, je suis partie d'un pantalon de son papa, un vieux jean de son papa qui était tout troué à l'entrejambe. Et donc, j'en ai découpé les différentes pièces dedans. Donc j'ai essayé d'avoir, au niveau, ça a été assez délavé. Donc j'ai essayé d'avoir des pièces à peu près symétriques. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réutilisé les poches du jean. Donc ça, ça s'appelle un accurate. C'est un terme anglais qui désigne ses dessins sur des jeans. Donc voilà. Et donc j'ai choisi de réutiliser ces dessins-là. Donc en découpant les poches, j'ai eu une petite surprise en voyant un vieux papier qui a dû rester et elle te l'avait plusieurs fois la machine. Donc c'était pas très propre. Mais c'est la magie du recyclage. Donc j'ai pas eu le temps de coudre le jean en entier. J'ai quand même mis les poches arrières. J'ai mis les poches avant aussi. J'ai réutilisé aussi une chute de tissu. Il m'en reste pas grand-chose de ce tissu-là et ce qui me permet de faire des petites poches. Voilà. Et en termes... Donc après, il me reste surtout là à assembler les différentes parties. Donc il va falloir que je le fasse. J'espère que la taille correspondra. J'ai pas eu le temps de trop vérifier sur mon fils. J'avais comparé des jeans à lui qui lui allait. Donc normalement, ça devrait aller. Pour la taille, j'ai choisi de pas réutiliser la ceinture du jean. Mais j'avais pas de place pour découper une ceinture entière. Donc je me suis dit que j'allais... Comme c'est juste un jean élastique et c'est pas un jean avec une braguette, un bouton. C'est une fausse braguette. J'ai décidé de mettre un bord-côte au niveau de la ceinture. Donc ça fera un peu sportif. Ce sera facile à mettre. Et voilà, pour les cols, ça sera très bien. Donc voilà. Je vous présenterai tout ça la semaine prochaine en espérant que ça soit terminé. Et donc, pour les petits points techniques quand vous faites un jean, je trouve que c'est assez facile à couler le jean. Moi, j'aime bien. Surtout que celui-là, il n'est pas du tout élastique. Donc je trouve que c'est facile. Le seul point, ça va être les surpiqures à bien être parallèles. Ça va être la grosse difficulté, j'ai envie de dire, d'un pantalon. Surtout quand il n'a pas de braguette, tout ça. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre un repère sur votre plaque d'aiguille, sur votre pied presseur. Vraiment faire attention à bien repérer où sont mes coutures, mes lignes, des repères. Et puis les repères, on les prend. En amont de l'aiguille. On ne regarde pas son aiguille quand on coud pour avoir des coutures bien droites. Le secret, c'est de regarder avant. Un peu comme quand vous conduisez votre voiture. Vous ne regardez pas les roues de l'avant de votre capot. Vous regardez bien plus loin pour avoir une jolie trajectoire. Là, pour la couture, c'est exactement pareil. On regarde loin devant, donc en amont de son aiguille, pour pouvoir, s'il y a des déviations, rectifier un petit peu avant de passer sous l'aiguille. Donc voilà, c'est le secret pour avoir des jolies surpiqûres. Prendre son temps, y aller doucement, quitte à faire marquer la ligne de couture avec un stylo, une craie ou un stylo effaçable. Et bien regarder en amont de son aiguille. Donc voilà. Sinon, comme vous êtes nombreuses avant de m'avoir découvert via les vidéos que j'ai lancées depuis la fin août, je me suis dit qu'il serait temps que je me présente un peu parce qu'après tout, vous ne me connaissez pas. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez peut-être eu un mail de bienvenue dans lequel je me présente. Mais si vous me suivez sur YouTube sans être inscrit, je me suis dit que ça ne serait pas mal que je me présente. Donc moi, comme je le disais, c'est Gaëlle. Je suis donc la créatrice des patrons Galou Kikoutou et du blog dans lequel je donne des conseils pour apprendre à coudre. Donc actuellement, j'ai deux enfants. Comme je l'ai précisé, je suis mariée et j'habite en Suisse, au sud de Zurich, dans la partie alémanique de la Suisse. Et donc, je suis française, mais j'habite à côté de Zurich. Sinon, à la base, j'ai eu une formation d'ingénieur en architecture navale. Je faisais des bateaux et des plateformes offshore pour aller extraire le pétrole en haute mer. Et puis, un jour, on habitait à Brest à l'époque, en Bretagne. En revenant le soir du travail, je me sentais que j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains. J'avais eu cette envie un peu soudaine de créer. Petite, je faisais beaucoup de bricolage. J'adorais les paires, les bracelets brésiliens, tout ça. Ça énervait un peu ma sœur parce que je ne voulais jamais jouer aux jeux de société avec elle. Mais je passais mon temps à faire des choses avec mes mains. Le fait de travailler toute la journée sur l'ordinateur, j'avais vraiment eu cette envie de reprendre. Donc, je me suis inscrite à un cours de couture sur Brest. Donc, c'était un cours du soir. Et là, ça a été le début de la fin. Je n'ai pas quitté ma machine à coudre. Donc, dès le premier cours, je me suis acheté une machine. J'ai commencé à coudre le plus possible. Je n'avais pas d'enfant encore à l'époque. Et puis, j'ai suivi trois ans de cours du soir comme ça à Brest avant qu'on déménage en Suisse. Donc, voilà. J'ai commencé à coudre des vêtements pour moi, des accessoires pour mon mari aussi. Et puis, après, j'ai eu ma fille. Donc, là, il y a eu plein de choses à coudre. Voilà. Quand je suis arrivée en Suisse, je me suis aperçue que quand même, j'ai été incapable de suivre un patron. Il fallait toujours que je le modifie, que je trouve, que je fasse autrement, que j'associe différents patrons. Bref, je n'arrivais jamais à suivre un patron du A, de A à Z. Donc, je me suis dit « Autant me lancer dans l'apprentissage du modélisme. » Donc, comment faire ses patrons ? Voilà. Parce que les accessoires, j'ai envie de dire que c'est assez logique. On peut y arriver sans forcément de formation. C'est souvent des pièces rectangulaires. Il faut réfléchir. Mais les vêtements, c'est un peu plus pointu. Il y a quand même pas mal de techniques. Donc, j'ai décidé de me former sur le modélisme. en particulier le modélisme enfant. Et donc, c'est comme ça qu'ont débuté les patrons Galoukikuto. Donc, j'ai commencé à coudre à Brest il y a 10 ans, en 2013. Et j'ai ouvert mon blog en 2017, dans lequel je présentais mes différentes créations. Et qui, ensuite, a dévié vers des conseils et couture. Et donc, ensuite, je me suis formée au modélisme. Et puis, petit à petit, c'est venue l'idée de proposer mes patrons à la vente. Et voilà. Donc, depuis cette année que mon fils est rentré à l'école, je suis quasiment à 80%, une trentaine d'heures par semaine sur mes patrons Galoukikutsu. Et vous créez du contenu pour vous apprendre à coudre. Donc, voilà pour la petite présentation. Pour les prochaines semaines, chez nous, il y a trois semaines de vacances scolaires. Donc, à la fin de la semaine, ça va être les vacances. Donc, ça va être un petit peu plus dur pour moi de tourner des vidéos. Donc, je vais voir si j'arrive à tenir le rythme. Il y aura probablement une ou deux vidéos qui vont sauter, je pense. Donc, je vais essayer quand même de continuer à avancer les vêtements parce que c'est important. Les températures commencent à bien se refroidir. Et donc, ma fille porte déjà ses leggings, son pull, tout ça. Et donc, je vais continuer. Mais par contre, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de vidéos la semaine prochaine, enfin, dans les trois prochaines semaines parce que, voilà, c'est un peu perturbé à la maison. C'est un peu plus dur de filmer et de monter les vidéos quand les enfants sont là. donc, je vous tiendrai au courant. Je vais continuer à coudre. Donc, le but, c'est de coudre les vêtements, de finir le jean. D'en coudre un... Donc, si le modèle va bien, je couds une version en velours. du tissu velours côtelé. Ensuite, j'ai les t-shirts manches longues pour ma fille, le pyjama pour mon fils, un sweat, bref. Je ne vais pas m'ennuyer pendant ces vacances, surtout si les enfants seront avec moi. Mais, j'ai de quoi avancer. Donc, je vous tiens au courant. Donc, merci pour votre soutien. J'ai eu plein de messages ces derniers jours. Donc, je suis vraiment contente. Ça me fait chaud au cœur. Ça me motive vraiment à continuer à partager avec vous mon avancée. Même si j'avance pas forcément très vite. Donc, je vous dis à bientôt. Surtout, en attendant, osez vous lancer dans un projet couture qui vous fait un peu peur. Essayez toujours de viser un petit niveau supérieur pour continuer à apprendre. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochains épisodes. Sous-titrage ST' 501